C'est moi qui vous remercie, Xavier, comme je remercie aussi Grégoire Bigot de m'avoir invité pour commenter le riche et savant livre de Lucien Jaume. Alors je vais m'engager sur cette analyse en partant du concept de laïcité qui tout de même, malgré ce que nous disait Lucien ce matin, sous-tend la plupart des analyses du livre que nous avons à commenter. Alors la question de la laïcité n'a en fait jamais donné lieu à un véritable consensus, d'où la difficulté de s'en emparer. Cela est vrai dans le monde des acteurs politiques et sociaux. Émile Poulat disait dans notre laïcité publique, qui a beaucoup marqué dans les années 1980, que les débats sur la laïcité sont généralement affaires de perspectives. La laïcité vue de droite, vue de gauche, vue par les laïcs, les catholiques, les protestants, chacun choisit la sienne et l'affronte aux autres. On se savait différent, on se quitte différent, chacun est ainsi confirmé dans son identité. Le constat d'Émile Poulat, sur la question qui est la nôtre aujourd'hui, vaut certes dans le champ des acteurs politiques et sociaux, mais vaut aussi dans l'ordre académique. Et on voit bien qu'il y a là, aujourd'hui, sur cette question de la laïcité, tout autant que dans la société, des oppositions, qui sont souvent des oppositions radicales. On l'avait vu dans les années 1920-1930, déjà. Les travaux universitaires reflétaient alors la guerre des deux Frances. Le chanoine Capéran, en parlant de l'invasion laïque, voyait dans la fabrique de la laïcité française, et notamment dans la fabrique de la loi de 1905, qu'il avait étudiée à travers toute une série de débats législatifs, un projet d'exclusion de l'Église. Albert Bayet, quant à lui, du côté du camp des laïcs, comme on disait alors, voyait dans la laïcité, dans la loi de 1905, une entreprise d'émancipation de la conscience humaine. Les choses n'ont guère évolué depuis lors, et l'on voit bien, après la période de refroidissement des années 1950-1980, que depuis l'affaire du voile de Creil, en 1989, la laïcité est revenue sur le devant de la scène, à la faveur d'un questionnement sur la compatibilité de l'islam et de la culture française, en opposant deux camps. D'un côté, le camp d'un Laurent Bouvet, le camp d'une Dominique Schnapper, qui développe ce qu'on pourrait appeler une lecture républicaniste de la laïcité, et puis de l'autre. Le camp de Jean Bobéro, le camp de Michel Vievorca, davantage attaché à une lecture, qu'on pourrait dire multiculturaliste ou pluraliste, du système français de régulation des cultes. Lucien Jaume vient apporter son apport à cette controverse contemporaine. Nous avons déjà eu l'occasion de débattre la semaine dernière de la question du rapport en France de l'État et des religions. C'était à Sciences Po, dans le cadre d'un laboratoire que certains d'entre vous connaissent, le Centre d'études et de recherche internationales. Son directeur, Alain Dikoff, nous avait amenés, par les questions qu'il nous a posées à cette occasion, à repérer entre nous de très nombreuses convergences. De très nombreuses convergences, mais Lucien souhaitait, il me le disait il y a maintenant trois ou quatre jours, que je puisse marquer, au cours de cette journée, quelques points d'écart. Alors, cela n'a pas été facile pour moi. La plupart des interprétations, des analyses données par Lucien Jaume, je les partage. Mais j'ai vu toutefois, sur un certain nombre de questions d'ordre épistémologique, s'affirmer parfois une distance entre lui et moi. Alors, je voudrais essayer d'écrire ce débat, ce dialogue, entre lui et moi, à travers trois éléments, trois points essentiels. Je voudrais d'abord, pour qu'on se mette d'accord sur ce sur quoi je vais débattre avec Lucien, je voudrais d'abord vous dire comment j'ai lu l'ouvrage de Lucien Jaume, en insistant sur les contenus que j'ai pu y repérer. Je vous dirai ensuite les points d'accord que je peux développer à la lecture de son travail, puis je terminerai en lui posant un certain nombre de questions, qui, vous le verrez, renvoient tout à la fois à des questions d'épistémologie. Peut-on parler d'un modèle français de laïcité ? Peut-on parler d'un modèle américain de laïcité ? Des questions qui renvoient aussi à des problèmes de périodisation, des questions qui renvoient enfin à des problèmes de sociologie de la modernité. Est-ce qu'on peut étudier la laïcité sans faire le détour par une analyse de l'ordre moderne dans lequel nous sommes engagés, à travers les déclinaisons diverses de cet ordre moderne, depuis le XVIe ou le XVIIe siècle ? Alors commençons, si vous le voulez, par les contenus de l'œuvre de Lucien Jaume. Alors, Lucien Jaume, on le disait ce matin, constitue sa réflexion sur la laïcité française en posant une définition, qui est une définition très utile, je trouve, en nous disant, très pédagogique, en nous disant que la laïcité comme système de régulation publique des cultes s'établit comme un système de rapport, un nœud, dit-il, entre l'autorité politique et les libertés religieuses. Et quand on parle de laïcité, il faut essayer de repérer les points de tension entre ces deux polarités de notre existence collective. Sa thèse ne se donne pas d'emblée, elle se déploie tout au long de l'ouvrage. Il me semble que la laïcité française trouve son point de cristallisation, même s'il est déjà annoncé auparavant, sous la Troisième République. Troisième République. Et à cette époque, trois points la caractérisent. Il y a d'abord une volonté, la préservation de la liberté. Il y a aussi un moyen, la privatisation de la religion. Il y a enfin ce qu'il appelle une visée, l'exaltation de l'unité. Préservation de la liberté, privatisation de la religion, exaltation de l'unité, c'est autour de ces trois piliers que s'est construit notre système français de régulation publique des culottes. Alors, préservation de la liberté. Notre auteur revient souvent sur un élément clé, celui de la liberté de conscience. La laïcité se construit à travers le temps comme un système de droit qui, tout à la fois, préserve cette liberté de conscience et la régule. On voit bien que la laïcité, du coup, se fixe un objectif. Chacun, dans son cadre, doit pouvoir choisir à son gré ses propres options métaphysiques, sans être contraint par une quelconque puissance extérieure à lui-même. Sans être contraint par une quelconque puissance extérieure à lui-même, sans être discriminé non plus par la loi à raison de ses choix. Étienne Balibar parlait, lui aussi, qui a écrit sur la laïcité, d'un système marqué par l'égale liberté. Pour parvenir à cette fin, la laïcité se donne un instrument, ce que Taylor appelait un mode opératoire. Elle suppose, comme l'indique le projet des Républicains, dès les années 1840-1850, un État séparé des communautés religieuses, et donc neutre religieusement. Ferry l'évoquera d'ailleurs en précisant que ce qui caractérise la République, c'est d'afficher une neutralité religieuse. Alors, Lucien Jaume s'interroge sur la genèse de ce programme qui va trouver son aboutissement dans les années 1890-1905. On ne trouvera pas chez lui l'idée que la laïcité serait sortie d'une pièce, de la manière chrétienne, d'habiter le monde. Pas réellement d'analyse du fameux « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », en quoi un certain nombre d'auteurs ont cru voir les origines de la laïcité. Non, il nous rappelle qu'au moins depuis Saint-Augustin, le christianisme s'est édifié sur le fondement de l'empire de la vérité. On a depuis lors beaucoup analysé la pensée de Saint-Augustin. La Bertonnière, l'historien Marou, ont vu dans Saint-Augustin le prophète de la liberté intérieure. Lucien Jaume, dans son interprétation, ne nie pas cette réalité spirituelle, mais affirme tout autant que ce qui caractérise le Saint-Augustin des années 410, c'est d'affirmer la subordination de l'ordre social, un empire de la vérité qui doit permettre au pouvoir même d'utiliser la violence pour les contraindre d'entrée, compélé intra-ré. Faut-il, alors, si la matrice chrétienne ne suffit pas à engendrer la laïcité, s'appuyer sur le gallicanisme d'Ancien Régime ? D'une certaine manière, on trouve chez Marcel Gauchet quelque chose de cette analyse. Rien de tel chez notre auteur. Le gallicanisme d'Ancien Régime n'est pas pour lui. Au principe de la laïcité, il fait trop obstacle à la pensée de la liberté à travers les contrôles pesants qu'il exerce sur l'Église, à travers surtout les interdits auxquels, au nom des principes d'ordre et de salut, il soumet les hérétiques. Affirmant une continuité entre l'Ancien Ordre des Choses et le Nouveau Régime, Lucien Jaume estime que le régime de la Constitution civile du clergé, celui aussi du concordat napoléonien, vont dans le même sens, avec cependant moins de brutalité. Alors, sur quoi fonder le régime de laïcité, ce régime de liberté de conscience, qui va désormais s'inscrire comme notre champ d'expérience ? Il insiste en fait beaucoup sur la pensée protestante. C'est chez Bale, nous dit-il, qu'il faut trouver la pierre essentielle de constitution de la laïcité, en tant que la pensée de Bale découvre le dictamen de la conscience auquel Bale donne de surcroît une possibilité de visibilité publique. Alors, pourquoi Bale et pas John Locke ? Après tout, il aurait pu faire référence aussi au traité de la tolérance, à l'essai sur le gouvernement civil. Il ne le fait pas, probablement, parce que l'auteur anglais lui semble se situer du côté de la tolérance bien davantage que du côté de la laïcité. Cette affirmation de la liberté de conscience ne suffit pas à définir le modèle français aux yeux de notre auteur. Ce modèle français fait fond aussi sur un autre élément cardinal qui est celui de la privatisation du religieux. Le travail de Lucien Jaume se veut comparatiste. Il analyse le modèle français dans le rapport qu'il peut avoir avec le modèle américain. Dans les deux cas, on voit bien que ces pays sont des pays foncièrement de la liberté, marqués par ce que Catherine Kinsler appelait la contingence de la filiation religieuse. Chacun choisit sa propre option. Mais ce choix ne s'opère pas de la même manière. Du côté des États-Unis, nous sommes confrontés à un système de tolérance. Du côté de la France, à un système de laïcité. Quelle est la différence entre les deux types de régime ? Le régime de tolérance part du social dans sa diversité. Part du social dont il enregistre tout à la fois les demandes et les spécificités. Dans ce cas, on associe dans l'ordre politique des communautés tout autant que des individus en réservant aux juges, nous dit-il, un rôle décisif dans les distributions de droits tendus d'ailleurs vers la plus grande ouverture. Ce modèle philo-clérical parce qu'il s'appuie sur la matière sociale elle-même. débouche sur l'assomption du fait religieux jusque dans l'espace public et parfois jusque dans l'espace étatique. Aux États-Unis, on ne néglige pas que la nation doit être sous la dictée de Dieu. On ne néglige pas le fait aussi que les autorités puissent porter, puissent prêter serment sur la Bible elle-même. Rien de tel du côté du régime de laïcité à la française. On ne parle pas de manière inductive de la matière sociale. On part au contraire d'une instance surplombante, celle de la raison. Il s'agit de construire un espace d'État sur le seul fondement de la coexistence d'individus abstraits. Ces individus peuvent avoir une foi. Quand on établit l'ordre politique, on n'en tient pas compte. Il s'agit de laisser la foi à distance de l'espace public étatique. La foi relève de l'ordre privé. L'espace public étatique doit se construire simplement sur le fondement d'un universel que ne viendrait pas perturber la particularité religieuse. Alors, comment s'explique cette différence ? Entre d'un côté un ordre philo-clérical, la tolérance, et puis de l'autre un ordre anticlérical, parce qu'il faut d'abord s'appuyer sur la raison, le système français. Notre auteur nous donne une explication qui n'est pas sans rappeler la sociologie d'un David Martin. Du côté des États-Unis, la religion dominante est la religion protestante dans la diversité de ses dédominations. En France, nous avons dû faire à l'empire de la vérité porté par le catholicisme, ce qui nous a contraints à défendre un modèle qui était un modèle pour que la cité des esprits émancipés advienne qui est la de l'excommunication politique du religieux. Affirmation de la liberté, privatisation de la religion, il est un troisième trait qui caractérise le modèle français de laïcité. Nous l'évoquions ce matin c'est l'exaltation de l'unité. Lucien Ajaume aurait pu citer ce mot de Renouvié, l'un des grands philosophes de la République. L'État. L'État à charge d'âme aussi bien que les Églises mais à un titre plus universel. Cette idée que l'État est susceptible d'indiquer la voie, d'unifier les pensées, d'unifier les comportements sur le modèle de ce que Durkheim appelait un État recteur s'opposant à l'État scribe du modèle de tolérance. Alors, quels sont les fondements de cet État recteur ? Là encore, beaucoup de choses ont été dites qui ne sont pas sans rappeler les thèses d'un Pierre Legendre. L'État s'est construit en France sur le fondement d'une souveraineté dont il ne dispose pas à ce point aux États-Unis. Une souveraineté d'autant plus affirmée qu'elle s'inscrit par un processus de sécularisation ou de mondanéisation dans le prolongement de la sacralité du pouvoir pontifical. Les instruments de cet État recteur sont connus. le quilte de la loi, ce légicentrisme qui est déjà au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi, Lucien Jaume y insiste beaucoup, cette école. Cette école porteuse également d'un salut séculier qui est susceptible de transmettre à ses élèves appelés à entrer dans la communauté des citoyens des valeurs communes, des valeurs communes lourdes, de grandes valeurs, qui renvoie à cette idée que la République est au service du bien peut-être davantage qu'au service du juste. S'affirme là une sacralisation du politique qu'on ne trouve pas à ce point dans le régime inductiviste qu'est le régime de la tolérance américaine. Alors, il me semble que la thèse de Lucien Jaume soit, quand on compare l'époque des années 1890-1905 à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, une thèse de la continuité. La loi récente sur le séparatisme, les lois sur le voile musulman, sur la burqa en 2010, marque bien cette volonté d'armer les mécanismes de l'État pour affirmer, pour assumer, pour diffuser des valeurs lourdes comme on le faisait sous la Troisième République. Sur ce fondement, sur la lecture que je viens de vous proposer, je repérerai évidemment des points d'accord très nombreux avec la thèse de Lucien Jaume. Premier élément, les origines de la laïcité. Je me retrouve tout à fait dans cette idée que la laïcité puisse reposer sur une matrice protestante. Il y a deux ou trois jours, je discutais avec l'un des grands spécialistes de Pierre Bell à l'École pratique des hautes études, Hubert Bost, qui me disait que Bell, c'était la proto-histoire de la laïcité. Je crois qu'il avait raison. J'ajouterais cependant que cette proto-histoire, elle commence probablement avant Pierre Bell. Le protestantisme crée la laïcité, en tout cas, l'annonce, à travers sa seule présence. Le protestantisme vient en effet briser l'unité de foi et contraint les sociétés politiques à se recomposer de deux manières. On se dit alors, nous sommes à la fin du XVIe siècle, que la société ne peut pas se construire sur le fondement de la paix religieuse, je veux dire de la paix par la vérité religieuse et qu'il faut placer au-delà de la broussaille des féodalités, au-dessus de la broussaille des religions, une instance surplombante qu'on va doter pour la première fois dans l'histoire de cet insigne de sacralité et de puissance qu'est la majestas. Premier élément qui vient briser, en effet, du fait même de la présence du protestantisme, l'ordre ancien marqué par l'empire de la vérité religieuse. Et puis, il y a un second point qu'on oublie très souvent, c'est que, par sa présence, le protestantisme vient modifier les relations sociales à la base. Il y a, de ce point de vue, les travaux d'Olivier Christin, de Jérémy Foa, qui nous montrent que même à la fin du XVIe siècle, s'affirme, dans les communes qui sont marquées par la dualité religieuse, des possibilités de connivence, des possibilités de tolérance, au sein même des communautés villageoises, avec cette idée qu'une formule de pacte social, respectueuse de la vérité de l'autre, peut désormais venir fonder l'ordre commun partagé. C'est un point auquel nous pourrions attacher de l'importance, comme nous pourrions attacher de l'importance, déjà, presque deux siècles avant Pierre Bell, à la théorie d'un Luther, quand, dans sa théorie des deux règnes, il oppose cette obéissance externe qui doit caractériser l'homo religiosus vis-à-vis du pouvoir établi, et puis cette conscience interne, totalement libre, où le pouvoir n'entre pas, mais qui permet à chacun de choisir par un dialogue singulier avec Dieu son propre chemin de salut. Voilà donc un premier élément qui est un élément d'accord entre Lucien Jaume et ce que je peux penser de la laïcité. Il faudrait s'arrêter aussi sur les structures de la laïcité. J'ai été, je dois dire, extrêmement séduit, même s'il utilise le concept, la notion avec beaucoup de prudence, par l'idée qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, s'affirme déjà l'ordre national. Et à travers cette idée, on peut comprendre en effet l'opposition des structures de régulation de la croyance. Les systèmes de régulation des cultes ne viennent pas de manière automatique d'une conscience libre, volontaire, débarrassée de tout enracinement dans un ordre social ou historique prédéterminé. On s'aperçoit qu'il y a dans notre Europe différents modèles de régulation de la croyance et qui sont liés au fait que les nations ne se sont pas construites partout de la même manière. Nous, nous avons développé un système qui est un système de la séparation. De l'autre côté du Rhin, on s'est installé dans un système de partnership, de partenariat. Et puis, encore plus haut en Europe, c'est le système de confessionnalité qui l'a emporté. Comment expliquer ces différends ? Et Lucien Jaume nous donne déjà des indications en nous précisant que ces systèmes n'ont rien de hasardeux, n'ont rien d'aléatoire, qu'ils sont en fait dans l'ordre politique les reflets des compositions religieuses qui marquent les sociétés. Nous, peuple catholique, nous avons dû nous séparer parce que l'Église était une Église de l'intransigeance et qu'avec cette Église-là, il n'était pas possible de continuer dans ce que Léon XIII appelait l'alliance éternelle des deux puissances. Rien de tel avec les pays luthériens où là, l'Église, qui accepte d'ailleurs comme son sumus épiscopus, le roi lui-même, où l'Église accompagne la modernité, une Église avec laquelle il est possible précisément de construire la cité des esprits émancipés. C'est donc un point tout à fait important, je crois, chez Lucien Jaume, cette idée qu'il y a une première modernité marquée par le cadre national qui engendre des laïcités différentes. Et puis, il y aurait un troisième point sur lequel, car le temps passe, je ne vais pas m'attacher outre mesure, qui est celui de la tentation concordataire de la société française, de ce tropisme gallican qui nous habite depuis l'Ancien Régime et qu'on voit s'affirmer régulièrement à travers notre histoire. Les lois de 2004, de 2010, de 2016, de 2021, toutes ces lois visent à soumettre à un contrôle extérieur aux religions l'expression, l'assomption de la foi dans la société contemporaine avec toujours le même type de discours. Il faut faire entrer le religieux dans un ordre que l'État détermine, régénérer les religions, on s'en souvient, laïciser l'Église, Buisson, fin du XIXe siècle, moderniser l'Islam, Emmanuel Macron dans son discours des Mureaux l'année dernière. À travers ces simples phrases, on voit qu'en effet, l'État est là et qui impose, comme le voulait Pouffendorf, que l'Église accepte non pas d'être une puissance juxtaposée à celle de l'État, mais une puissance qui n'existe qu'incluse dans l'ordre politique. Alors, tout cela, qui marque tellement de relations de proximité avec Lucien Jaume, n'empêche pas que je puisse vouloir, d'une certaine manière, et à mon corps défendant, lui soumettre un certain nombre de questions que je développerai sur le terrain épistémologique, sur le terrain historique, et peut-être, le temps passe cruellement, sur le terrain sociologique. Alors, l'épistémologie, tout d'abord. Peut-on parler en termes de modèles ? J'étais, il y a maintenant deux ou trois semaines, dans une soutenance de thèse où l'auteur, qui est un auteur américain, car les choses viennent souvent des États-Unis en la matière, opposait deux types de modèles. Ce qu'il appelle l'assertive secularism, et puis, de l'autre côté, le passive secularism, la laïcité affirmée, assertive, et puis, de l'autre, la laïcité passive, c'est-à-dire pluraliste, qui accepte de s'ouvrir à l'ensemble des singularités, à l'ensemble des particularités émanées du social. Et on retrouve ici les deux modèles proposés par Lucien Jaume, d'un côté, le régime de laïcité à la française, de l'autre, le régime de tolérance à l'américaine. Alors, je dois dire que je résiste à cette idée de modèle, qu'à la limite, je peux accepter l'idée qu'il puisse y avoir des tendances, parfois, pas toujours, dans l'histoire. d'un côté, la tendance unitaire à la française, de l'autre, la tendance différentialiste à l'américaine, mais que cela ne renvoie nullement à des modèles ahistoriques, stables, éternels, marqués par une sorte de continuité que rien ne pourrait jamais affecter. Et je voudrais ici proposer à Lucien cette idée que, premièrement, les deux modèles présentent des convergences. La séparation américaine, par exemple, s'est montrée très hostile au financement des cultes jusqu'à une période très récente. C'est le fameux arrêt Everson de 1947 où des juges issus du New Deal, renforcement de l'État, on n'est plus dans le weak state, mais au contraire dans le strong state, des juges comme Black ou des juges comme Frankfurter affirment cette idée que une séparation stricte, a wall of separation, doit être marquée dans l'espace américain. Tandis que la séparation française, Brigitte Battevent l'évoquait ce matin, n'a pas récusé l'héritage chrétien. On nous dit que nous nous serions établis sur le fondement d'une raison universelle. Mais que de débats en 1904-1905 où Briand, Jaurès même, affirment qu'il faut respecter les fêtes issues de la tradition, qu'il faut accepter que les prêtres continuent de porter la soutane, qu'il faut même pour les bâtir des bâtiments construits avant 1905, accepter les signes religieux que ces bâtiments porteraient encore. Comme si, face aux volontés d'éradication de la foi, sédimentées dans le temps, il fallait finalement faire acte de mémoire. J'ajouterais que les deux modèles présentent des diversités qui sont des diversités géographiques. La laïcité d'Alsace-Moselle n'est pas la laïcité de la France de l'intérieur. Les États américains, du fait du fédéralisme, connaissent également des systèmes de régulation des cultes qui peuvent être différents. Et puis, diversité idéologique aussi. 1904-1905, ce sont, à l'intérieur même du camp des gauches, des modèles profondément différents de laïcité qui s'affrontent. D'un côté, le pôle de la liberté, allant très loin, Briand et Jaurès, validant l'hypothèse d'une liberté collective, c'est-à-dire d'une liberté qui permettrait au culte de s'organiser suivant leurs règles propres d'agencement. Et puis de l'autre, ce qui, situé du côté du pôle de l'autorité, du côté du pôle du contrôle, vise au contraire, dans les versions les plus extrêmes, à vouloir éradiquer la foi, à vouloir éradiquer même le souvenir, la mémoire de la foi de la société française. C'est donc, ici, une première critique. Le refus, mais qui emporte beaucoup de conséquences dans les travaux contemporains, de discuter en termes de modèle. Le modèle signifie une réalité fixiste. Je milite au contraire pour montrer toute la plasticité portée en effet par les évolutions du social, toute la plasticité de nos modèles de régulation de la croyance. Deuxième élément, la question des étapes. Alors, toute la thèse de Lucien consiste à dire qu'il y a une discontinuité juridique. et que c'est à partir de la troisième république que la laïcité se construit réellement parce qu'elle reconnaît la liberté de conscience de manière plus affirmée que les régimes précédents. Alors, je voudrais à cet égard lui poser deux types de questions. La première question porte sur le moment concordataire. Lucien Jaume rappelle dans son travail, suivant une ligne qui est proche de celle de Catherine Gensler, que le modèle concordataire ne peut être considéré comme un modèle laïc car il serait finalement beaucoup trop juridictionnaliste. Alors, j'aurais tendance moi à proposer une autre analyse en disant que ce modèle concordataire peut être considéré comme un moment de laïcisation. Un moment de laïcisation qu'annonce déjà, c'était le sens de ma question ce matin, le gallicanisme parlementaire du XVIIIe siècle qui n'est pas le gallicanisme monarchique. De sorte que si l'on raisonne de ce point de vue-là, on peut dire que ce modèle concordataire est véritablement en phase avec les principes dominants de la modernité démocratique. J'ai tendance d'aller, j'ai conscience bien sûr d'aller très loin. Premier élément, il me semble que ce modèle concordataire opère une recomposition du politique en affirmant une séréminence de l'État qui s'affirme désormais dans sa totale souveraineté. nous ne sommes plus dans une relation de juxtaposition l'Église et l'État mais dans une relation d'inclusion où s'affirme cette idée que l'Église est dans l'État. Ce qui marque une distinction tout à fait importante avec cet ancien régime où l'on voit bien que tu cites un texte à un moment donné légiste des monarques sous l'Ancien Régime où il y a là deux sociétés qui se font face on est désormais dans une relation différente avec une hiérarchisation des autres. Sachant que par ailleurs même si on ne va pas jusqu'au bout de la dynamique des droits s'affirme pour la première fois dans l'histoire de la société politique française la possibilité d'un pluralisme religieux contre l'idée d'unité de foi qui structurait l'Ancien Régime. Alors je passe désormais sur la question que je voulais aborder qui est la question du séparatisme car j'ai déjà beaucoup trop parlé le moment de séparation de 1905 et je voudrais simplement sur ce point évoquer une thèse à laquelle notre auteur Lucien Jaume attache beaucoup d'importance qui est la question du pouvoir spirituel. Lucien Jaume nous dit finalement nous étions dans un monde qui était un monde structuré par la force du religieux sous l'Ancien Régime et cela se maintient encore d'une certaine manière avec le concordat sauf que le religieux alors qu'il était hier instance de vérité devient désormais un simple mécanisme d'utilité sociale il nous dit qu'avec la Troisième République se met en place une sorte de substitut du religieux à travers la notion de pouvoir spirituel et là il y a un véritable débat c'est le problème de savoir quelle est la nature de ce pouvoir spirituel alors ici il y a deux thèses possibles il me semble Lucien que tu insistes beaucoup sur le fait que le pouvoir spirituel construit une idéologie intégraliste où il s'agit que chacun accepte les valeurs lourdes les grandes valeurs disait Buchenford que porte que porte l'État je suis persuadé qu'il y a parmi les républicains je citais Renouvié tout à l'heure tu as cité tu as analysé l'œuvre de Durkheim des auteurs qui vont dans ce sens je ne suis pas sûr qu'il l'ait emporté et je te proposerai volontiers l'analyse suivante ce qui marque le pouvoir spirituel de la troisième république c'est qu'il est porté non pas par une conception intégraliste du bien mais par une conception restreinte du bien une conception restreinte du bien je dirais presque une conception procédurale du bien qui serait fondée sur cette idée que l'école ce grand instrument de la république nous permet de faire l'apprentissage de normes communes de comportement mais que une fois qu'il nous a transmis ces procédures de vie ces modes d'interaction avec autrui il nous laisse totalement libre de choisir notre propre chemin d'existence de sorte que il y aurait si l'on suit la thèse que je te propose à faire une distinction entre l'apprentissage de la norme et son exercice comme toute société nous avons besoin Anna Arendt le disait de faire entrer les jeunes générations dans l'ordre déjà là ce qui suppose l'institution scolaire mais une institution scolaire qui une fois qu'elle nous a donné par le dialogue les règles générales d'existence nous laisse libre de choisir d'élire notre propre conception du bien alors j'aurais voulu terminer par les conceptions par la question des mutations qui peuvent expliquer alors on voit bien si on accepte ce que je viens de dire que j'introduis du coup une périodisation très différente de la tienne toi tu vois une continuité entre la troisième république et puis ce qui vient après et moi je vois les choses tout à fait autrement quand j'ai réfléchi à ce que je suis moi-même pour moi la troisième république a imposé un régime libéral de laïcité avec cette fameuse phrase de brillant quand vous aurez un doute sur la loi de 1905 retenez toujours la solution la plus libérale tandis qu'à partir des années 1990 on entre dans un autre modèle qui n'est plus un modèle libéral mais qui est un modèle nationaliste identitaire substantialiste de la laïcité qui vient non pas marquer une continuité avec la troisième république mais au contraire une rupture dans le sens d'une affirmation plus nette du pouvoir de l'état sur les consciences ce que Lucien expliquait ce matin quand il évoquait la resubstantialisation du concept d'ordre public voilà je m'arrête là j'avais encore des choses à dire mais je m'arrête là en vous remerciant de votre attention en m'excusant d'avoir été trop long merci applaudissements 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 applaudissements